Bonjour, je m'appelle Guitart Amélie, j'ai 62 ans. Je suis responsable achat du GHT Pleine de France. Et ça fait 40 ans que je travaille dans les achats au niveau hospitalier. Le GHT Pleine de France est composé de l'hôpital de Saint-Denis et l'hôpital de Gonesse. Ce sont des établissements publics de 1000 lits, qui représentent à peu près 2500 personnes, et un budget total de 100 millions d'achats par an. Nous avons mis en place au centre hospitalier de Gonesse en 2022 la solution Café Test, donc 43 Café Test, et nous avions déjà au centre hospitalier de Saint-Denis 26 Café Test en fonction. Nous utilisons à peu près 600 litres de café par jour. Bien évidemment, ces solutions Café Test, c'est principalement à destination des patients, donc pour le petit-déjeuner et le goûter, en sachant que c'est des moments forts de la journée pour un patient hospitalisé. Et nous l'avons aussi largement diffusé dans toutes nos salles de réunion. Avant la solution Café Test, nous avions une solution café en poudre, donc café, lait, chocolat en poudre. C'était une solution qui nécessitait un entretien important des machines, avec un pargrillissant et, j'avoue, une maintenance qui était un peu défaillante de la part du prestataire. C'était le nettoyage qui était fait ou pas fait par les utilisateurs. Il faut savoir qu'on a un turnover important dans nos équipes, donc il fallait à chaque fois nettoyer la machine, vérifier qu'il n'y avait pas de bouchage des tuyaux, etc. Donc c'était très fastidieux, et entre nous, la qualité n'était pas au rendez-vous. Comme le débit n'était pas forcément contrôlé, on avait une qualité déjà en termes de goût et en termes de quantité qui n'était pas uniforme pour tous nos patients. Ce qui nous a incité à passer ces GDE, c'est déjà que d'autres collègues avaient utilisé ce concept de café concentré et de lait. Et la qualité du café, puisque le café proposé, nous a amené à une meilleure qualité à proposer à nos patients. Les anciennes machines qu'on avait, il n'y avait pas de contrôle sur la maintenance, donc elles n'étaient pas bien entretenues. Là, il y a tout un concept de maintenance obligatoire par rapport à nos utilisateurs. Bien évidemment, on a aussi la partie économique, puisque je suis responsable des achats, et donc on a fait quand même des économies substantielles en passant chez GDE. GDE nous a proposé un essai gratuit en trois services, ce qui nous a permis de tester en réel le concept. Donc des machines ont été mises à disposition gratuitement. Les services les ont utilisées, ils ont été formés. Nous avons donc mis les produits dans ces machines, et donc ça a été testé à la fois par les utilisateurs, donc les ASH dans les services, pour la maintenance de la machine, et par évidemment les patientes. Et on avait choisi le service de maternité, où les patientes ne sont pas vraiment des malades, entre guillemets, mais ont besoin un petit peu de réconfort après avoir accouché. Donc les résultats de ces tests ont été unanimes en termes de qualité. Toutes les patientes ont dit que c'était une meilleure qualité que la solution précédente. Et donc après, les utilisateurs, eux, ils ont utilisé les machines, la formation a été faite, et donc au terme de cet essai, ça a validé le fait qu'on détende tout le concept à tout l'hôpital. Tous les utilisateurs ont loué la qualité du café, une qualité nettement supérieure à ce qu'on avait auparavant. Toutes les équipes qu'on a rencontrées après les tests nous ont dit que ces machines étaient plus faciles d'utilisation, que le chargement des produits était plus facile, les consommables étaient plus simples à poser, et qu'en termes de maintenance, surtout, puisque c'était ça qui les inquiétait, la maintenance était beaucoup plus simple, puisqu'il n'y avait pas à nettoyer tous les petits tuyaux avec de la poudre à l'intérieur. Donc ils ont juste à mettre une petite pastille, ça prend quelques minutes, et ils ont tous été ravis de cette maintenance très très allégée. Mon avis personnel, même si mon nom d'origine transalpine pourrait penser que je souhaiterais un spécialiste du café, désolé, mais moi je suis plutôt cappuccino, mais je refuse pas un bon expresson. Plusieurs par jour, c'est plusieurs par jour. Je bois du cappuccino toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada